TOKAIDO TOKAIDO Bonjour à tous. Re-bonjour à tous. Nous allons vous parler du projet TOKAIDO. TOKAIDO, ça fait référence au Japon à un axe qui relie plusieurs régions qui paraissent éloignées et qui pourtant sont très proches. Nous allons donc vous faire voyager du monde du jeu au manga. Je me présente, je m'appelle Célia, j'ai 27 ans. Avant, j'étais banquière, mais ça, c'était avant. Maintenant, je suis contrôleuse de gestion. Depuis quelques années, j'ai envie de créer mon entreprise et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer. Bonjour à tous. Je m'appelle Mélanie Vion et j'ai 24 ans. Je suis actuellement contrôleuse de gestion et également salariée d'une entreprise. Mais être simplement salariée, ça ne me satisfait plus. Je me sens même étouffée. Vu que ça fait quelques années que je rêve aussi de créer mon entreprise, je me sens enfin prête à me lancer dans une telle aventure. A l'origine, Célia et moi voulions créer chacune notre propre structure en lien avec notre passion. Donc initialement, Célia et le manga pour moi. Vu que ça fait quelques années qu'on se connaît, vu que la passion de l'une est devenue la passion de l'autre, on a voulu les mettre en commun, créer un magasin de jeux et de mangas. Ces deux passions, le manga et le jeu, paraissent très éloignées et finalement sont très proches. Elles travaillent sur l'imaginaire à travers une activité ludique et favorisent l'ouverture d'esprit et l'échange. C'est vraiment deux activités qui finalement mobilisent les mêmes compétences. Le marché du jeu en France, c'est 240 millions d'euros en 2012, une augmentation de 2 à 5% du chiffre chaque année. C'est 5 000 sorties de jeux par an. C'est un produit qui est considéré comme le produit anti-crise. Donc au niveau du manga, il faut savoir que la France, c'est le deuxième pays lecteur de manga, donc après le Japon, avec près de 13 millions de ventes en 2012. Donc toujours en 2012, on dénombre 1621 mangas publiés, soit une progression de près de 7%, et ce qui représente 2 points de plus que par rapport à la BD. Donc malgré ces nombreuses similitudes et le fait que ce soit deux marchés en plein essor, le manga et le jeu sont très peu regroupés dans une seule et même structure. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous présenter un projet très innovant qui s'appelle Tokaido. Donc Tokaido, c'est un magasin qui sera accessible, qui sera accueillant, qui sera convivial, qui sera séparé en deux espaces, le jeu et le manga, mais de manière liée, puisque les deux activités se ressemblent et se rejoignent. Donc nous souhaitons instaurer un lien privilégié avec le client pour que celui-ci se sente à l'aise, voire comme chez lui dans notre magasin. C'est pourquoi nous sommes actuellement à la recherche d'un logo qui retranscrive cette envie, mais qui soit également porteur de nos valeurs et des valeurs que transcrivent le jeu et le manga. On aura également des activités annexes, telles que des conférences, des animations. On interviendra dans les collèges, les écoles, les bibliothèques pour promouvoir cette culture du jeu et du manga. On pourra aussi envisager un salon dans les années à venir. Donc le jeu et le manga, ça s'adresse à tout le monde, à tout âge, puisque tout le monde peut trouver son bonheur dans l'offre variée que composent ces deux domaines. Donc nous, notre cœur de cible, ce sera quand même les 15-35 ans, puisque c'est vraiment ceux-là qui s'intéressent aux jeux et aux mangas. Donc ça va du collégien jusqu'aux jeunes actifs. On a choisi pour s'implanter la ville de Reims, une ville stratégique, puisqu'elle est composée de 220 000 habitants, dont 30 % ont entre 15 et 29 ans, soit exactement notre cœur de cible. C'est également une ville très touristique de par son patrimoine. Nous avons l'intention de nous implanter dans une rue très commerçante de Reims, en hyper-centre-ville, un lieu qui sera forcément très accessible par les différents transports, que ce soit la voiture, le tram, le bus, le train et même l'avion. Donc au niveau de la concurrence, côté manga, nous avons des généralistes comme la FNAC et Chapitre, mais également un spécialiste BD qui élargit son offre au manga, à savoir BD Rama. Côté jeu, nous avons l'alchimiste, mais celui-ci n'est pas un réel concurrent, puisqu'il est très excentré par rapport à notre propre zone de chalandise. Donc notre stratégie de communication consistera à afficher notre caractère de spécialiste afin de nous différencier et vraiment créer une différence avec l'offre actuelle. Nous allons également nous rapprocher des associations locales qui, à Reims, sont très implantées et très actives dans le monde du jeu et du manga. Actuellement, nous nous rapprochons de personnes qui sont liées à notre futur métier, que ce soit des responsables de librairie, de magasins de jeux, des éditeurs. Nous nous déplaçons sur des salons pour prendre la température, comme qui dirait. Et donc nous nous formons à notre futur métier. Donc concrètement, nous consultons également les organismes d'aide à la création d'entreprises et à l'ébauche d'un business plan, parce que ça ne se fait pas tout seul. Et du coup, on voit notamment la CCI, le Pôle emploi, l'ADI, Reims Métropole par rapport à Reims et la région de Champagne-Ardenne. Nous effectuons également notre étude de marché afin que notre projet soit sûr, garanti à long terme et ainsi pouvoir évaluer une rentabilité au plus réaliste. Ce sera le moyen de pouvoir vendre notre projet aux investisseurs. Donc pour conclure, Tokaido, c'est un concept innovant qui permet de regrouper le manga et le jeu dans une même structure. Et donc c'est une belle aventure qu'on vous propose de suivre. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Merci de votre attention. Applaudissements 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 C'est nous qu'avons les deux. Oui, je pensais aux gens qui sont un peu plus âgés que 29 ans, dont je fais partie, et qui lisent quand même des mangas du genre Les doigts de Dieu que vous connaissez peut-être, non ? L'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu, oui. Et faites des démonstrations de neurologie, vous aurez certainement des publics qui sont un peu plus âgés et qui aiment bien le vin. Alors, si notre cœur des cibles est le 15-29 ans, on est ouvert vraiment à tout âge, puisqu'on aura aussi des jeux pour les plus petits, pour les plus grands, tout comme le manga qui s'adapent vraiment à tous les âges et tous les publics. Donc c'est absolument pas un frein ou une limite. de ce côté. De ce côté. Merci. Bonjour. J'ai entendu que vous souhaitez vous démarquer aussi de vos concurrents. Est-ce que, vu justement que vous cherchez la convivialité, etc., vous pourriez pas créer des moments où les joueurs ou les lecteurs puissent s'adresser quelque part aux créateurs de jeux ou faire un peu un pont qui pourrait peut-être intéresser le public ? Donc ça, ça pourrait être prévu par la suite. Effectivement, ça peut être un lien très important de pouvoir discuter. Moi, je sais qu'en tant que lectrice de manga ou de joueuse, j'aime bien pouvoir voir en face et discuter avec eux, notamment dans le biais de conventions. Si on fait des salons par la suite, je trouve que c'est le moment le plus sain pour vraiment réunir tous les acteurs, en fait, que ce soit du jeu ou du manga et pouvoir en discuter. C'est très difficile de faire venir forcément des éditeurs, que ce soit de jeu ou de manga, dans une boutique. Ça peut vraiment être très ponctuel, mais c'est assez difficile de manière récurrente, en fait. Ceci dit, on a un bon réseau qui nous permettra d'avoir, par exemple, des dédicaces de manga plus ou moins célèbres ainsi que de jeux. Voilà, donc là, ce sera plus les auteurs que vraiment les éditeurs. une question en trois secondes ? Bon, on ne peut plus savoir. Bon, déjà, la photo de moi, elle était naze. Non, c'était juste pour savoir, ce sera plus un espace de vente ou de consultation ? Oui, voilà, c'est ça. Quand je regarde votre présentation et quand vous m'en parliez, moi, je voyais plus la librairie vente et puis l'espace de jeu aussi vente, mais est-ce qu'il y aura les deux ? Est-ce que ça sera justement vente ou justement espace de jeu sur place ou consultation de livres un peu comme une bibliothèque ? Alors, ce sera un magasin, donc un espace de vente principalement avec éventuellement des tables de démonstration ou de découverte. L'idée, c'est qu'on ne se sente pas dans un magasin, en fait. On sera dans un magasin mais on se sentira aussi bien que chez soi sur son canapé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada